Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! C'est l'été! Je dis ça, mais tu sais, quand je vais sortir ce vlog-là, peut-être que ça va être une semaine vraiment dégueulasse. Mais là, on est comme début main, puis il fait super chaud. J'ai genre mon maillon en dessous, là, tu sais. Ce matin, c'est ça, je me suis mis en maillot pour travailler dehors. J'étais super bien. Il fait genre 30, là. Fait que, ouais, on est vraiment bien. Arthur a mis ses premières chocs. D'ailleurs, là, il se met à 4 pattes. Je vais vous montrer ça. Bravo! T'es bon! Il est rendu vraiment bon. Il a même essayé de faire quelques pas. Fait que, quand même, le marché à 4 pattes s'en vient. Puis là, je reviens d'aller faire l'épicerie. Je voulais vous montrer un petit autre épicerie. C'est toujours bien winner. Donc, je me suis acheté des hautes cuisses de poulet. Genre un méchant gros format. Mais je me suis dit que ce soir, ça allait être notre souper. Je vais faire ça sur le barbecue. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est comme marinage. Je vais regarder ça. Je pourrais vous montrer. Puis, dans le fond, ce samedi, on a un souper dans ma belle famille. Puis, moi, avec le régime de l'éducation, je m'apporte mes petits Tupperware. Comme que je peux pas manger ce qu'ils mangent. Fait que, je vais en faire. C'est ça, je vais toutes les faire ce soir. Puis, comme ça, mon lunch pour samedi sera prêt. Mon souper pour samedi sera prêt. Après ça, j'ai acheté de la petite viande de dinde pour faire des boulettes à Arthur. Deux. De la viande pour des sandwiches. Des petites fraises. Parce que c'est passé, je lui mets dans sa petite sauce qui est juste ici, d'ailleurs. Avec la russée propre. De même. Fait que là, on niaise. On dit qu'on lui donne un petit popsicle au dessert. Puis, il aime vraiment ça. C'est rafraîchissant. J'ai acheté du lait d'avoine pour les smoothies et les cafés glacés. Puis, je me suis trompée. Je vais prendre comme ça aussi. En tout cas, ça a l'air bien normal, là. Voilà. Sinon, j'ai pris également des ananas congelés. Après ça, j'ai fait le plein de chips. Parce que mon chum, quand il vient du travail, il aime bien ça. Puis, là, il n'en reste plus. Puis, j'en ai entendu parler assez longtemps cette semaine. Fait que j'ai pris ceux-là au ketchup. Les no-name, là, sont vraiment bonnes. Pour vrai, ils ont une classe, le paquet, là. C'est vraiment pas cher. J'ai pris barbecue, kick-té et all-dress. Voilà. Des cocos. Du lait d'avoine barista, comme ça. Après ça, je le commande dans ma boîte cook-it. Mais la semaine dernière, j'avais oublié d'en commenter. Fait que là, j'en avais cru. Des petites carottes. Des saucisses italiennes. Ça aussi, je me suis dit que j'allais en faire sur le barbecue ou faire des hot dogs, peut-être, ce week-end. Dans le fond, il était meilleur jusqu'à aujourd'hui, mais il était meilleur. C'est ça. Fait qu'il y avait 30% en plus. Fait que ça valait bien la peine, je trouvais. Puis, les ingrédients étaient beaux. Alors, je me suis dit que j'allais l'essayer. Puis, ça, du jus d'orange. Quand je dis que les ingrédients étaient beaux, dans le sens que c'était juste du porc, là. Puis, il ne semblait pas avoir comme de substance. En tout cas, il n'y a pas de substance laitière, là, qui est marquée. J'ai acheté du beurre parce que, tranquillement, pas vite, on va réintroduire... Bien, on va essayer de réintroduire la protéine de lait de vache à Arthur. Puis, bien, dans ce qui lui en contient le moins, c'est le beurre. Donc, j'espère que ça va passer. On va croiser les doigts. On n'a jamais réessayé depuis... Depuis ces 2-3 mois. Donc, là, il est rendu à 7 mois. Il faut comme réessayer aux 3 mois, mais pour vrai, genre, c'était tellement difficile. Parce qu'il ne faut comme pas réintroduire de nouveaux aliments, mais ils commençaient à manger en même temps. Puis, en même temps, on a fait d'autres découvertes. Fait que c'était comme mission impossible. Mais là, tu sais, ça a quand même mis... On a des aliments qui roulent... Tu sais, qui roulent puis qui le gèrent bien. Fait que je me suis dit, on va s'essayer. Cette semaine, on a essayé le beurre de la pinotte, toute l'arsinienne. Là, on est rendu... Demain, dans le fond, ça va être une cuillère à thé complète. Je vais toucher du bois. Ça se passe bien. De la salade. Les épinards. Les petits pains, un petit peu. Là, je les trouve vraiment bons. De la marque Ace. C'est des petits pains de shabata pour les sandwichs. Mais c'est vraiment pratique aussi à avoir. Là, tu sais, des fois, c'est des petits apéros. Tout ça, genre avec de l'huile d'olive. Puis, même balsamique, là. C'est vraiment bon. Et en attendant, souvent, on va souper, tu sais, mettons, vendredi. Puis, samedi, on va souper après Arthur. Mais là, on a comme faim quand il mange. Fait qu'on se fait ça. J'ai acheté des petits biscuits, des barres tendres, des bananes. J'ai acheté des patates, là. Je voulais comme des little potatoes, mais il n'en restait plus. Fait que j'ai pris ceux-là. C'est comme des petites, des petites, comment ils appellent ça? Yellow Fingerling Potatoes. Ils ont l'air tout petit. Je me suis dit que ça va être bon. Je regarde Arthur. Puis, des mangues. Il y en a un qui commence à avoir faim. T'as-tu faim? T'as-tu faim? Miam, 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 miam. J'apporte ton assiette. Donc, pour lui, ça va être petits cocos et carottes. Ça ressemble pas tout le temps à ça, c'est dîner. Genre, je vous donne des oeufs à chaque jour parce que je veux tellement pas qu'il développe une allergie ou ça. Puis, moi, j'étais en train de me faire une petite... En fait, j'avais une petite sandwich que je suis en train de faire griller. Dans le fond, mon grippé, il y a un genre de mode, là, pour faire griller des trucs sur le top, là. Je sais pas si on va bien. Ouais, en tout cas, comme ça. Puis, il y a un accessoire, à un moment donné, qui se vend, là. Je sais pas trop comment ça marche, mais moi, je l'ai vu à la bonne franquette. Ça rend comme... Ça fait comme si on mettait un petit peu le... Ouh! Et là, vous voyez, genre, le sandwich, là, dans le four, quand on l'oublie pas. Ça fait que là, je vous avais reparlé. Puis, Colin, j'étais en train de l'oublier. Mais, bon, ça va être bon pareil. Ça fait que voilà. La petite sandwich, là, je vais aller rejoindre mon petit coco qui a bien fait. On a tout ouvert la terrasse. Faut que vraiment, je lave mon parasol, par contre, c'est décalaire. Ça, il y a genre des... Plein de petites toiles d'araignées et des araignées. Buh! Hein? Buh! Bon, excusez-moi les bruits de... de construction à côté. Ils n'ont pas encore fini, là. Regarde. Je voulais vous montrer un peu d'eau. Avant d'aller faire l'épicerie, on est allé chez... chaussures robineau. Parce que Arthur n'avait pas de petites chaussures. Il y avait des bottes, puis des sandales. Mais je voulais lui acheter des petites chaussures, tu sais, parce que... Bon, je sais pas, je trouvais ça mignon. Mais regardez-vous, il a pris des petits vannes. Ils sont tellement cute. Ils sont un peu grandes parce que... C'est des 5 ans. Ben, des 5. C'est pas des 5 ans pour toutes, c'est des 5. Pour bébé. Genre, c'est plus hier, comme, admettons, ici, là. Mais ils tiennent vraiment bien. C'est des velcros. Ben, j'ai le temps, c'est là. On va t'entendre trop fort, là. Et ici, là. Ici. Wouhou! Mais c'est ça, c'est des velcros. Puis ils tiennent vraiment bien dans ses pieds. Fait que j'étais comme... Au pire, ça va juste faire plus longtemps, tu sais, comme ils marchent pas, là. Fait qu'au pire, je sais pas, quand il va commencer à marcher, ils vont y faire aussi. Fait que je trouvais ça trop mignon, les petits vannes. Et avec ces petits bords blancs tantôt, là, je vais vous mettre une story, là. C'est trop cute. Voilà. Puis là, j'ai reçu un story parce que j'ai porté une petite commande chez Gap. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Il y avait quand même des bonnes soldes. Puis j'avais comme... Pas vraiment pensé, tu sais, moi, j'ai beaucoup de cache-couches manches courtes puis des shirts pour cet été. Mais l'affaire, c'est que c'est que ça a commencé à ramper. Fait que c'est comme... Il se magane comme trop. Fait que je lui ai racheté des petits pantalons super légers, pour à l'intérieur. Des cache-couches manches longues, c'est avec ça qu'il dort aussi, avec sa dormance. Mais je ne sais pas s'il va continuer à attendre. Bref, j'en ai acheté. Il était en gros spécial. Puis j'ai même acheté comme la taille suivante, tellement ça valait la peine. Les pantalons, ils en sont revenus genre à 4$ chaque. Puis les cache-couches à 5$, je pense, chaque. Fait que ça valait comme vraiment la peine. Surtout, le Gap, je trouve qu'il reste super beau. Je vais vous montrer, à maintenant, je vais garder les grandeurs plus grandes pour plus tard. Mais là, maintenant, celui-là, c'est vraiment cool. C'est ça pour 4$. Regardez, il y a des petits chiens comme ça. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment cool. On dirait qu'ils ont quand même un petit boulisier. C'est vraiment un boulisier, ça, là. Ouais. Fait que ça, j'ai commandé, c'est dans le 6 à 12, mais j'ai aussi commandé dans le 12-18. Un petit boulisier gris et noir. C'est noir ou bleu marin? Noir. Comme ça. Puis, blanc avec des petites pattes d'animaux. Voilà. Ils sont vraiment confortables. Comme ça. Après ça, j'ai commandé un petit cache-couche. De même, je les trouve tellement cute. Un petit cache-couche manche-longue, comme ça. Baseball. Stile. Puis, ceux-là, je les ai commandé... Ah, ceux-là, c'est dans le 12-18. Je les ai commandé des unis de même. Je les trouve tellement cute. Ils ont eu fond dans toutes les grandeurs, puis dans toutes les couleurs, avec la petite poche, comme ça, avec le petit tourson, dans le bleu marin. Gris. Puis ça. Puis blanc. Puis comme je dis, ils revenaient comme à 5$ chaque. Puis, je les aime. Ils restent vraiment beaux. Fait que... Voilà. Puis, j'ai commandé, bien, le même sec, là, pour un peu plus grand. Donc, ça valait vraiment la peine. Pour tout ça, ça m'est revenu en 60$ avec les taxes, puis le shipping. Fait que... Puis j'ai combien de... Bien, j'ai 6 pantalons. Puis, 1, 1, 3, 4, 5 cash-couches. Fait que ça valait vraiment la peine. Il va être cute. Oh mon Dieu, regardez, imaginez ça, là, ses petits manches. Avec son petit chandail. Fait que... Ouh! Avec ses petits p'tits troupes comme ça. Oh my God, que j'en craque. Sérieurement, c'est trop chou. Fait que là, je vais relaxer un peu puis après ça, je vais rentrer à ma petite papa. Mais là, en fait, tu vois, je vais pas relaxer, j'ai découvert la réponse. Fait que c'est ça que je vais aller faire. Je vais aller chercher mon ordre d'ailleurs puis je vais laisser à l'intérieur. Je suis en train de faire ma marinade pour mes hauts de cuisse. J'ai pris la recette, je vais vous montrer. J'ai pris ceci. La recette de hauts de cuisse juteux de Louis-François Marcotte. C'est sur recettes québécoises. Fait que c'est jus de lime et le zeste d'un citron et le zeste d'un citron de l'ail et du romarin de la moutarde et, excusez, prise de la moutarde, sirop d'érable, huile d'olive, sel, poivre. Je trouvais que, tu sais, c'est bien un bon classé. Puis on a un petit coucou qui a fait une belle sieste puis là, qui est en train de faire un petit, un petit parcours d'obstacle entre les chaises. Il est tellement bon, là. Ah, bravo! Un petit coucou. que je te vois être chiant à mon objectif. Tadam! Non, je lui ai fait aussi ses petites boulettes. Fait que ça en a fait pas mal. Je vais en congeler. J'aime ça les congeler comme ça. C'est comme un trois portions, ça. Dans un sac, ça prend moins de place. puis je suis en train de les faire cuire, mais heureusement, j'avais oublié d'acheter des patates douces tantôt. Fait qu'en tout cas, j'irai en acheter parce que lui, il est patate douce. C'est son amour et fini. Mais j'avais ça au congélateur, la petite courge butternut en morceaux. Fait que je l'ai fait bouillée pour la faire cuire parce qu'elle n'est pas cuit. Puis ça va être ça pour ses légumes de cibon. Fait que voilà, mes petits hauts de cuisse, ça me fait quand même pas mal pour vrai. Ça va faire vraiment pour plus qu'un souper, je pense. Puis j'ai rajouté un petit peu de moutarde comme ça dedans. Puis une coupe de mayonnaise. Puis on a un Arthur qui joue avec une boîte. J'ai enlevé comme j'avais des pattes d'allaitement que j'utilise puis pas en tout. Fait que j'ai décidé de... Ben, il y en avait juste quelques-uns là-dedans. Fait que j'ai comme jeté la boîte puis sorti les pattes. Mais il s'amuse avec ça. Écoutez, puis moi, je me fais un petit café glacé. J'en avais pas fait pour vrai à cette heure-là. C'est rare que je bois du café. Mais je m'étais pas faite de café cet après-midi puis là, j'en ressentais le besoin. Il me manquait un petit go. J'ai comme décidé d'habitude, admettons, quand on retourne ce couche, c'est là que je me fais un petit café glacé. Ben, j'ai décidé de faire un petit yoga à la place puis là, j'étais comme vraiment zen. J'ai comme pas fait de café. Mais là, ouf, on dirait que je l'aimais ça va être la porte de la fermée ici. J'ai de la misère à... Il est tellement cute. Pour vrai, c'est tellement le fun qu'il se promène. C'est drôle parce que j'en ai parlé sur Instagram, il y a plein de gens qui me disaient les commentaires genre, tu vas voir, le fun commence, à quel point c'est chiant, gérer, tout ça. Mais moi, c'était un contraire. Genre, tu sais, je fais de la pop-up, il chill avec moi, il regarde qu'est-ce qu'il a dans les armoires. Il aime tellement ça pis moi, genre, je peux enfin avoir mes bras, tu sais. Alors, Arthur, ça n'a jamais été un bébé qui était comme « Ah, je suis juste chiant sur mon tarif de la veille. » Tu sais, il fallait tout le temps le divertir pis genre « Ah ouais, mais tu sais, un moment donné, le divertissement, quand il y a deux mois, ça m'a fait assez le tour. Des fois, c'est long. Fait que, bref, je suis vraiment contente. Il se brûle, là, il est comme tellement fatigué de faire le tour de la maison comme ça, genre, il fait des grosses siestes de une heure et demie à deux heures et demie chacune pis la nuit, ça se passe super bien on va toucher du bois que ça reste comme ça, là. Mais, tu sais, c'est sûr aussi qu'on a fait quand même de l'entraînement au séné, là. C'est pas inné, là. On s'entend qu'il a fallu qu'on aille dans cette direction mais j'ai comme l'impression que ça allait déjà bien mais j'ai l'impression que ça aide encore plus le fait qu'il dépense encore plus d'énergie. Tu sais, il y a toujours eu vraiment beaucoup d'énergie, ça a toujours été un petit garçon éveillé, tu sais. Fait que, ouais, si jamais vous êtes bientôt rentrant dans cette phase-là, sachez que c'est le fun pour ça. Il dort. Il s'amuse! Le seul défaut, par contre, c'est qu'il faut passer l'aspirateur et la mop très fréquemment, hein? Très fréquemment. Oupi-la-oui! Oupi-la-you! Oupi-la-you! Pis je trouve ça drôle, je sors comme des petits, tu sais, des petits instruments de cuisine en genre de caoutchouc. Mais là, ça, c'est une mitaine, là. Mais en tout cas, fait qu'il découvre genre plein de textures. Il aime pas ça. L'autre jour, j'avais sorti ça, là. Pis genre, il capotait les jouets avec ça genre pendant 15 minutes. Bon, ça veut pas focusser, mais on voit. On voit c'est quoi. C'est le coucou. Il est bien. Bon, bonjour! Ouh, c'est fin avec Arthur, bonjour, Oui, c'est, c'est, c'est. J'ai fait ma petite papillette pour le barbecue, fait que les petites patates, finalement, ils étaient vraiment cute ceux que j'ai achetés. Pis les carottes, j'ai mis poudre d'ail, poudre d'oignon, thym, poivre. Pis, qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est mettre du beurre, là, moi, je trouve, mais je peux pas le beurre, fait que je mets de l'huile de l'olive. Mais, voilà! On a un petit coco ici. Excusez le bruit de la construction, encore. Ouais, fait que j'ai sorti son petit exerciceur parce qu'il veut pas, je veux pas qu'il rentre un peu sur le balcon, là, genre, il va se faire des échardes. Pis, tu sais, peut-être qu'il y a quelques, non, il y a pas de clous qui dépassent ça, mais en tout cas. Fait qu'il aime bien ça, hein? C'est le fun, au moins, parce que le balcon, il est tout le temps à l'ombre, ou presque. Fait que, on est protégé du soleil. Pis, il fait tellement chou, genre, il fait... Ça me fait drôle, tu sais, qu'Arthur soit autant, comme, habillé léger, si je peux dire ça de même, là. Et puis, d'ailleurs, j'ai pas encore changé mes lunettes. Pour vrai, j'ai pas eu le temps d'imagasiner pour ça. On a eu la COVID, pis tout ça, mais en tout cas, tu sais, c'est pas la fin du monde, là, qu'il soit brisé, là, mais il va quand même falloir que je change ça. Il le fait, il le fait, aujourd'hui. Je vous ai montré, mais on voyait ma ville. Il fait 31, ressenti 32. Salut! Qui qui est là, Arthur? Regarde! C'est papa! C'est à qui, ceci d'aujourd'hui? Allô, mon grand. C'est papa! Bye! Écoute-t'a! Mon Dieu, seigneur! Il a l'air fâché! J'arrive trop tard, Je ne sais pas si il va en avoir un deuxième, là. Moi, c'est ça, il fait un changement. C'était quoi, cette face-là, c'est ça? Allez, c'est parti. Ça va? Ça va? C'est bon. Oh, mini-tu. Changement de sujet. Notre terbe a fait des petites fleurs. Vous vous en rappelez, le petit terbe qui faisait dur, la Mélenchille, l'an dernier, qu'on a reçu, comme, de la ville, qu'on s'est inscrit, en tout cas. Si on lui enlevait son petit bambou, il ferait un gros S, comme ça. Ouais, mon chum avait tout bien mis. Encore lourd. Ouais. Puis, ouais, regardez notre beau champ. C'est tellement cute, depuis de même. Avec toutes les fleurs. Ouais. Puis, après ça, on voit, oh, le cavalon des montibulés, il est quand même caché par le pain. En tout cas. La porte est restée là. La porte ne ferme plus, je crois. Ça fait des jours qu'elle est ouverte. Fait que oui, c'est cute. Il grandit. Il grandit. C'est un petit terbeau. Bon appétit. Avec le bon souper. Avec la papillote. On ne l'a pas encore ouvert. Hum. Yummy, yummy. Salut tout le monde. Je suis allée prendre ma douche. Puis, le souper barbecue, c'était tellement bon. L'armorinade. Je vous la conseille vraiment beaucoup. Là, il est rendu 6h30. Puis, dans le fond, mon chum m'a tout donné ma routine à Arthur. Puis là, je m'en vais l'allaiter pour le coucher. Et, je vais conclure le bleu parce qu'après ça, nous, on va écouter nos petits programmes télé. L'île de l'amour. 5 gars pour moi. C'est vraiment bon. Puis, après ça, on va se coucher. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde.